Pourquoi la nourriture dans les publicités est-elle tellement plus appétissante que dans la réalité ? Je me suis posé la question et donc voici ce que j'ai pu trouver. Attention, il se peut que tu ne regardes plus jamais les publicités télévisées de la même manière. L'une des confrontations les plus controversées entre une publicité et la réalité concerne les hamburgers de McDonald's. Évidemment, tout le monde aime les frites dorées et les produits de restauration rapides. Je ne dis pas le contraire, mais le truc, c'est que concrètement, ils ne ressemblent pas à ce qu'on voit dans les pubs. Je sais que personne ne peut prétendre reproduire le délicieux Krabby Patty de Bob l'Éponge dans la vraie vie. Mais tout de même, les hamburgers dans les publicités ont l'air absolument parfaits. Alors, comment font-ils ? Eh bien, il y a des gens dont le travail consiste à concevoir, préparer et styliser la nourriture pour les publicités. On les appelle des stylistes alimentaires. Tu sais, ces graines de sésame qui semblent avoir été parfaitement dispersées au hasard. Elles sont en fait exactement à leur place parce que des stylistes alimentaires ont collé un à un les graines sur le pain du hamburger. Le pain lui-même est également crucial. Les stylistes choisissent le plus beau parmi des dizaines de pains à burger. Mais il n'y a pas que ça. Tu te souviens de cette publicité dans laquelle tous les ingrédients du burger tombaient les uns sur les autres au ralenti ? Pour réaliser cette chute libre, les photographes ont littéralement démonté les hamburgers. Puis, ils ont placé chaque ingrédient sur un drôle de montage. Tous ces ingrédients sont tombés au moment où ils ont coupé les cordes, le pain, le burger, le cornichon et la tomate l'un après l'autre. Ensuite, le photographe a fait de la magie en masquant la corde et les autres parties inutiles du système de fixation. L'idée derrière tout cela est de s'assurer que le public puisse voir tous les produits, mais pas les coulisses. Dans le résultat final, les stylistes alimentaires utilisent aussi des seringues remplies de ketchup et de moutarde pour finir de perfectionner l'aspect. Ils font ensuite fondre les bords du burger pour donner l'impression que le hamburger est tout chaud et prêt à être mangé. Et les boissons alors ? Dans les publicités pour les boissons, les stylistes alimentaires utilisent des cubes en plastique transparents au lieu de vrais glaçons. Bien entendu, l'idée principale est de maintenir la boisson impeccable sous les lumières chaudes du studio. Non seulement les glaçons en plastique ne fondent pas, mais ils sont aussi très jolis devant la caméra. Celui-ci est mon préféré parce que je ne l'aurais absolument jamais deviné, même après des millions d'années de réflexion. Les stylistes alimentaires passent des boules de coton imbibées d'eau au micro-ondes. Ils les empilent ensuite derrière le plat ou la tasse concernée pour figurer de la vapeur. Cette dernière peut être ajoutée après la prise de vue via un outil d'édition de photos, mais parfois, ils ont besoin de vraies vapeurs en temps réel sur le fond sombre. Hmm, une tasse de café avec une boule de coton brûlante, voilà une idée géniale, non ? Ou pas ? Et si je te disais que les photographes culinaires utilisent aussi de la purée de pommes de terre à la place de la glace ? Comme les glaçons, la crème glacée ne peut pas tenir pendant les heures que durent les séances de photos. Ils ajoutent donc des colorants à de la purée de pommes de terre pour obtenir le parfum supposé, et ils obtiennent la parfaite boule de glace. Au fait, savais-tu que des chercheurs au Japon ont inventé une crème glacée qui ne fond pas ? Ces scientifiques ont découvert un élément intéressant dans les fraises qui fait que la glace fond plus tard que prévu, parce que cet ingrédient spécial empêche la séparation de l'eau et de l'huile. Passons à un autre type de crème. Cela peut surprendre, mais les photographes utilisent de la mousse à raser pour faire de la crème fouettée. Au bout d'un certain temps, la véritable crème fouettée se dégonfle comme un vieux ballon. Par ailleurs, elle n'est pas aussi belle que la crème à raser, car elle perd sa forme. Du coup, au lieu d'avoir une masse molle et moche, ils obtiennent une belle crème brillante et appétissante. Le chocolat fondu semble tellement bon et coulant dans les publicités. Mais ici aussi, les stylistes alimentaires utilisent souvent un mélange chimique. Le faux chocolat est un gel. En fait, c'est le même composant que ce qu'on utilise pour faire du slime. Ils ajoutent du colorant alimentaire brun au gel et mettent de la poudre de cacao. Ok ! Passons maintenant aux pancakes. Oh, ne t'inquiète pas, ce sont de vrais pancakes. Mais ici, le sirop est remplacé par… de l'huile de moteur. Les pancakes sont comme des éponges. Ils absorbent le sirop. Cela posait logiquement un problème aux photographes culinaires. L'huile de moteur a une couleur similaire et elle est beaucoup plus consistante. De plus, le sirop d'érable ou d'agave coûte cher. Outre secret, les photographes mettent parfois une fine couche de carton entre les pancakes pour soutenir la pile. Ainsi, la tour de pancakes semble plus haute et plus moelleuse. Je reviendrai en détail sur le sujet du carton lorsque je parlerai des gâteaux. Reste attentif donc ! Les fruits bien brillants et alléchants ont cette apparence parce que dans le processus d'édition, les photographes augmentent la saturation de l'image. Mais il y a un autre secret. Ils utilisent de la laque pour cheveux pour ajouter artificiellement un peu de brillance aux fruits. En parlant de fruits, il y a une astuce supplémentaire pour les fraises. On applique du rouge à lèvres sur les fraises pour les faire paraître plus rouges. La bonne nuance de rouge à lèvres rouge est presque parfaite. Imagine une publicité pour des céréales. Tu te souviens comment le lait coule joliment dans le bol ? Eh bien, ce n'est probablement pas du lait. Les photographes utilisent parfois de la colle à la place du lait. Cela empêche les céréales de se détremper. La colle maintient les céréales à la surface tout en conservant leur forme originale. J'ai déjà mentionné la façon dont on photographie les hamburgers, mais qu'en est-il de la viande ? Il s'avère que les stylistes alimentaires utilisent parfois du cirage pour la faire paraître plus foncée. Naturellement, elle pourrait avoir l'air sèche et dure. Pour éviter cela, ils colorent la viande avec du cirage. Comme touche finale, ils la graissent avec de l'huile de tournesol. Imaginons que tu sois un photographe culinaire et que tes clients te demandent de faire une publicité pour leur nouveau restaurant de tacos. Comment vas-tu faire en sorte que les tacos restent bien ouverts pour montrer leurs délicieux ingrédients ? Eh bien, tu peux placer des petits morceaux d'éponge sur le fond et les recouvrir de garniture sur le dessus. Et voilà, tu auras un taco qui restera bien en place et attrayant. Quand j'ai parlé du truc du carton sur les pancakes, j'ai dit que j'y reviendrai plus tard. Le moment est donc venu. Le carton est aussi utilisé à l'intérieur des gâteaux pour les faire tenir correctement pendant des heures de tournage. Il faut en effet un peu d'aide pour que les gros gâteaux à plusieurs couches aient l'air bien haut et appétissant. Une petite partie de carton est ainsi placée entre les couches de gâteaux. Ensuite, elles sont recouvertes de glaçage. Ces astuces sont utilisées pour rendre les aliments plus appétissants sur les photos et dans les publicités. En définitive, le client veut juste que tu achètes son produit. Toutefois, les astuces visuelles ne suffisent pas toujours. La typographie, l'illustration, la perception, la psychologie humaine et la physiologie font également toutes partie du package. Par exemple, les couleurs sont soigneusement sélectionnées. Elles sont choisies pour provoquer différents sentiments chez les clients potentiels, car les couleurs influencent la psychologie humaine. Par exemple, le jaune symbolise le bonheur et l'optimisme. C'est donc un bon choix pour une publicité. Le langage corporel est aussi un outil de communication primordial. Inconsciemment, on lit les gens que l'on voit dans les publicités. Il y a donc des astuces pour prendre la pause. Les attitudes et la gestuelle sont des signaux non-verbaux de première importance. La technique du regard direct en est un exemple. Lorsque le mannequin fixe directement l'objectif, il nous regarde nous, les clients, droit dans les yeux, voire droit vers notre âme. Cette stratégie puise son pouvoir dans la psychologie et les communications sociales. La psychologie humaine aime aussi évaluer, bien ou mal d'ailleurs, la fiabilité des gens qui l'entourent. Chaque personnage que l'on voit dans la publicité est choisi en fonction de divers critères. Inconsciemment, nous essayons de déterminer ce que nous ressentons pour quelque chose ou quelqu'un. Nous établissons ce sentiment à partir de petits indices. Certaines personnes semblent tout simplement plus dignes de confiance que d'autres. L'écart entre les deux extrémités des pommettes et la distance entre la lèvre supérieure et les sourcils, par exemple, sont des repères. Les personnes dont le visage est plus long sont perçues comme plus dignes de confiance. La technique suivante est celle de la règle des tiers. La composition est cruciale pour la perception de l'œil. La règle des tiers est une règle fondamentale qui est utilisée depuis la fin des années 1700. Cette règle suggère de diviser hypothétiquement une image en trois parties égales, à la fois horizontalement et verticalement. Cela permet au spectateur de recevoir une sorte de grille. Dans la composition, on devrait placer l'élément important aux intersections des lignes de cette grille. Certaines personnes appliquent également cette règle au portrait. Les visages les plus attrayants devraient avoir un front d'une hauteur égale à un tiers de la hauteur totale du visage et presque égale à la hauteur du milieu et du bas du visage. Ce point de vue est toutefois tombé en désuétude. De nombreuses personnes aujourd'hui estiment que la séduction n'est pas liée à la façon dont un visage respecte ses proportions. Tu connais d'autres astuces que je n'ai pas mentionnées ? Tu t'es déjà perdu dans une ville sans aucun moyen de te repérer ? Ou as-tu déjà eu une panne de batterie lors du concert de ton groupe préféré, juste au moment où ils allaient jouer ta chanson favorite ? Ce ne sont que deux des nombreux moments où tu as besoin que ton téléphone ne te laisse pas en rad. Mais ta batterie ne l'entend pas dans cette oreille. Que peux-tu faire pour résoudre ce problème ? La première chose que tu ferais sûrement, c'est de fermer toutes les applications qui tournent en arrière-plan. Cela semble logique, mais en réalité, ça ne fait qu'empirer les choses. Lorsque tu forces la fermeture d'une application, ton téléphone consomme sa précieuse énergie pour la fermer et libérer sa mémoire vive. Et lorsque tu décides de rouvrir l'application, il utilise encore davantage de ressources pour la remettre en marche. Lorsque tu réduis une application pour en utiliser une autre, la première reste dans la mémoire vive. Elle demeure là, tranquillement, dans l'état prête à repartir tel que tu l'as laissée. Et elle se réactive sans gaspiller de batterie supplémentaire, de temps ou de données. Ton téléphone dispose de ses propres mécanismes de gestion de la mémoire. Il fermera les applications que tu n'as pas utilisées depuis longtemps ou celles qui consomment plus de batterie qu'elles ne devraient. Les petites gloutons. Tu peux aider ce système à fonctionner de manière fluide et rapide en ne cherchant pas à faire le travail du téléphone et en le laissant décider quelles applications doivent continuer de fonctionner en arrière-plan. As-tu une belle photo de tes dernières vacances en fond d'écran sur ton téléphone ? Ce n'est pas évident. Mais cette photo pourrait en réalité être la raison pour laquelle ta batterie se vide plus rapidement que jamais. Nombre de nouveaux téléphones disposent d'un écran OLED. Lorsque tu choisis un fond d'écran sombre, il n'a pas besoin de gaspiller d'énergie pour éclairer les pixels noirs. Donc, plus il y a de zones sombres sur l'écran, moins la batterie s'en trouve déchargée. Tu peux aussi activer le mode sombre. Il peut considérablement augmenter l'autonomie de la batterie de ton téléphone ou de ta tablette. Tu peux choisir de l'activer automatiquement au coucher ou au lever du soleil chaque jour. Une solution qui fonctionne toujours, que ce soit sur les téléphones ou les ordinateurs portables, consiste à ajuster la luminosité de l'écran. Tu peux désactiver le mode de luminosité automatique pour économiser de l'énergie. Ce mode est géré par un capteur de lumière qui consomme encore plus d'énergie en collectant et en analysant des données sur ton environnement afin d'ajuster un niveau de luminosité optimal. Tu peux régler manuellement cette luminosité à un niveau confortable et ne pas gaspiller d'énergie pour une fonction dont tu n'as pas vraiment besoin. Tu peux également raccourcir au minimum le délai de verrouillage automatique. Plus ton écran s'éteint rapidement lorsque tu n'utilises pas le téléphone, moins il consomme d'énergie. Le délai par défaut est de 30 secondes pour la plupart des téléphones. Mais tu peux le réduire à 15, deux fois plus rapide. Cela peut constituer une excellente économie d'énergie. Est-ce que tu aimes recharger ton téléphone de 0 à 100% ? Ou peut-être même lui laisser stocker encore davantage d'énergie après avoir atteint les 100% ? Ce n'est pas une bonne chose pour ta batterie. Les experts affirment que la meilleure tranche de charge se trouve entre 25 et 85% si tu veux que ta batterie ait une meilleure durée de vie. Si tu laisses régulièrement ta batterie au lithium-ion se décharger complètement avant de la recharger, cela peut l'user plus rapidement que prévu. Une autre solution possible pour ta batterie à bout de souffle est un chargeur portable. Il existe dans toutes les formes, couleurs et tailles imaginables. Il te faut simplement décider de la puissance dont tu as besoin. Il existe des modèles qui peuvent permettre à ton téléphone de tenir jusqu'à la fin de la journée et d'autres modèles plus puissants qui te serviront pendant tout un week-end. Il faut bien sûr charger cette batterie portative avant de pouvoir recharger ton téléphone avec, mais n'en fais pas trop. Charge-la seulement lorsque tu es certain de t'en servir, car plus tu lui fais passer de courant, plus sa durée de vie s'en trouvera réduite. Les modèles les plus petits et les plus abordables durent généralement entre 200 et 300 cycles de charge. Si tu ne l'utilises pas tant que ça, charge-la au moins une fois tous les trois mois pour garder la batterie active. Et oui, il est tout à fait sûr d'utiliser ton téléphone pendant qu'il se recharge à partir de ta nouvelle batterie externe. As-tu déjà envisagé d'acheter une coque d'alimentation pour ton appareil favori ? C'est un choix parfait si tu passes beaucoup de temps loin de toute prise. Ce qui nous concerne probablement tous à un moment donné. De plus, ça ne prend pas d'espace supplémentaire dans ton sac, contrairement à une batterie externe. Toutefois, cela rend le téléphone lui-même plus volumineux. Si tu désires un étui plus puissant, attends-toi à ce qu'il soit plus gros et plus lourd que les autres modèles. Et bien sûr, l'or du choix de l'étui idéal ne te laisse pas séduire par un prix trop bas. Une contrefaçon de piètre qualité peut sérieusement endommager ton téléphone ou sa batterie. On a entendu dire que ces chargeurs sans fil sophistiqués pouvaient aussi nuire à ta batterie. Mais il semblerait que ce ne soit pas si simple. Charger une batterie de quelque manière que ce soit, sans fil ou non, la dégrade toujours un peu. La chaleur peut accélérer ce processus de vieillissement et réduire la durée de vie de la batterie. Lorsque tu combines ton téléphone à un chargeur sans fil, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas parfaitement positionné. Même si tu alignes toutes les bobines du chargeur et du smartphone, seulement 80% environ de l'énergie finira par atteindre ta batterie. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Le reste se perdra en chaleur et ce n'est certainement pas la meilleure amie des batteries. Néanmoins, les chargeurs sans fil les plus perfectionnés sont équipés d'un ventilateur de refroidissement. Et ils devraient être améliorés encore davantage à l'avenir, de sorte que tu n'auras plus à t'en faire pour ton téléphone. Je suis sûr que tu sais que mettre ton téléphone en mode avion est le moyen le plus simple d'économiser ta précieuse batterie. Mais as-tu déjà essayé de faire la même chose avec ton ordinateur portable ? C'est un peu comme éteindre la lumière dans la pièce où tu ne te trouves pas. Si tu dois terminer de rédiger un texte important ou une présentation et que tu as toutes les données dont tu as besoin dans un dossier, alors tu n'as pas vraiment besoin d'avoir YouTube, Facebook et ton salon de discussion préféré ouvert en même temps, n'est-ce pas ? Les notifications ne feront que te distraire et la batterie se videra rapidement. Sur Windows, tu peux simplement activer le mode avion dans la barre d'accueil. Les Macs n'ont pas ce luxe, mais tu peux te contenter de désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth et les services de localisation. C'est un peu la même chose. Maintenant, si activer le mode avion est si efficace, éteindre complètement ton téléphone devrait être encore mieux, non ? Pas vraiment. C'est un mauvais calcul, surtout si tu prévois de t'en servir à nouveau d'ici une heure. Tout ce processus de mise hors tension et de rallumage consomme bien trop d'énergie. À un moment donné, l'écran de ton téléphone ne s'allumera tout simplement plus, car pendant que tu essayais d'économiser de l'énergie, tu as complètement drainé sa batterie. Ton système d'exploitation est-il à jour ? Ce n'est pas juste un stratagème marketing inventé par les fabricants. Et ils ne font pas semblant d'améliorer constamment leur système. La dernière version sera toujours assortie de correctifs et de solutions à toutes sortes de problèmes, y compris l'usage de la batterie. Et les nouveaux systèmes d'exploitation fonctionnent mieux avec les appareils les plus récents. La plupart des mises à jour devraient se télécharger automatiquement. Mais si tu envoies une nouvelle alors que tu l'es consultée manuellement, saisis l'occasion. Ton téléphone t'en sera redevable. Lorsque tu installes une nouvelle application, tu acceptes souvent tout et n'importe quoi, parce que tu es pressé de l'essayer. On fait tous ça. Alors vérifie bien que tu n'as pas accepté de recevoir des notifications push et des alertes de toutes ces applis. Ne garde que celles dont tu as vraiment besoin, comme ton courrier professionnel. Tu peux simplement désactiver les notifications inutiles dans tes paramètres. La section batterie dans les paramètres de ton téléphone peut te donner quelques indications de plus sur la façon d'économiser de l'énergie. Regarde quelles sont les applications qui en consomment le plus. Une fois que tu as identifié les coupables, explore les paramètres de chacune d'elles. Tu peux tenter de désactiver leur mise à jour en arrière-plan. Certaines applications, en particulier celles d'actualité et de réseaux sociaux, rafraîchissent leurs données sans que tu le saches ou que tu l'aies demandé. Mais maintenant, tu le sais.